D'accord, Michelle, vous pouvez commencer. Bonjour, merci, Liz. Je l'apprécie énormément, Liz. Et donc, au début d'un séminaire de handicap sans pauvreté, c'est de passer en revue les mesures d'accessibilité. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, le titre de ce webinaire est « Le handicap avec possibilité » et c'est à propos de définir la prestation canadienne pour les personnes en situation de handicap. Je m'appelle Michelle Hewitt. Je suis la coprésidente du mouvement et Rabia Kader est la présidente nationale. Et donc, avant de démarrer le webinaire, je vais passer au travers des fonctionnalités d'accessibilité. Nous reconnaissons pleinement que la plateforme Zoom n'est pas complètement accessible à toutes les personnes en situation de handicap. Nous faisons de notre mieux pour vous offrir toutes les fonctionnalités. L'interprétation simultanée en français et en anglais, l'interprétation de langue en français et en anglais et le sous-titrage. Bon, nous allons fermer la boîte de discussion parce que ça pourrait causer des distractions. Et donc, si vous avez des problèmes, vous pouvez écrire à hello à disabilitywithoutpoverty.ca. Si vous avez des difficultés techniques, vous allez être en mesure d'envoyer un message à l'hôte ou au panéliste pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Veuillez, s'il vous plaît, les mettre dans la case questions-réponses, généralement au bas de votre écran. Nous vous encourageons grandement à partager vos questions tout au long de la journée. Notre rencontre aujourd'hui comprend l'interprétation simultanée en anglais et en français, l'interprétation LSQ et ASL et le sous-titrage en anglais et en français. Veuillez prendre un moment pour ajuster vos paramètres de la façon appropriée. Premièrement, veuillez sélectionner votre langue d'écoute, anglais ou français. Pour ce faire, sélectionnez l'interprétation « Interprétation » dans votre menu Zoom. Une fois que cette option est sélectionnée, vous n'avez pas besoin de modifier quoi que ce soit durant la présentation, mais vous devez absolument sélectionner une langue d'écoute, même si vous souhaitez l'entendre en anglais, dans la langue originale. Si vous utilisez un appareil mobile, tel qu'un téléphone ou une tablette, vous pouvez trouver les options d'interprétation sous « Plus » ou « More ». Pour ceux et celles d'entre vous qui ont besoin d'interprétation en langue du signe ASL ou LSQ, nous mettrons en lumière les interprètes tout au long de la présentation. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit parce que les personnes vont rester sur votre écran. Pour activer le sous-titrage, sélectionnez les options « Sous-titrage » dans votre menu Zoom. Si vous souhaitez ajuster l'emplacement de ces paramètres, vous allez devoir vous rendre à vos paramètres d'accessibilité Zoom. Pour ceux et celles d'entre vous qui voulez essentiellement regarder le sous-titrage, veuillez cliquer sur le lien qui a été ajouté dans la boîte de discussion du webinaire pour y accéder. Si nous pouvons vous aider à travers cette présentation, veuillez, s'il vous plaît, nous envoyer un message dans la boîte de discussion et quelqu'un vous aidera. Pour tout autre paramètre, veuillez vous rendre aux paramètres de votre compte Zoom personnel et aux paramètres audio de votre webinaire pour plus de personnalisation. Alors, pour résumer nos options d'accessibilité, veuillez, s'il vous plaît, sélectionnez votre langue en utilisant l'option d'interprétation. Activez les sous-titrages si nécessaire. Et enfin, assurez-vous de partager vos questions dans la zone de questions et réponses, Q&R. Les membres de notre équipe, pardon, sont à votre disposition pour vous aider en cas de difficulté technique. Nous avons mené ces rencontres depuis plusieurs années maintenant et l'équipe qui nous soutient est vraiment extraordinaire. Et nous les remercions énormément pour tout le travail acharné qu'ils font ainsi que nos interprètes aujourd'hui parce que sans eux et elles, le webinaire ne serait pas possible. Alors, maintenant, je vais donner la parole à Rabia qui va faire les reconnaissances territoriales. Et, ah, il y a des choses qui viennent de changer sur mon écran, désolé. Rabia va passer en revue la reconnaissance territoriale et les présentations d'usage. Merci beaucoup, Michelle. Je vous parle à partir du territoire des Mississauga du Nouveau Crédit ici à Mississauga, en Ontario, tout d'abord. Et nous sommes énormément reconnaissants envers les Premières Nations sur l'Île de la Tortue, les Premières Nations, les ancêtres des Premières Nations, des Métis et des Inuits d'avoir protégé l'Île de la Tortue. En tant que colons, nous avons occupé ces territoires et nous avons bénéficié de son abondance. Nous sommes engagés à la vérité et la réconciliation et la justice sociale et d'équité pour toute personne d'un océan à l'autre et à l'échelle mondiale, toute personne vivant en situation de handicap. Le handicap sans pauvreté, je suis la directrice nationale et Michelle est la présidente du conseil. Et après le discours du trône en 2020, nous avons revendiqué les prestations de pauvreté, pardon, la prestation pour les personnes vivant en situation de handicap. Et nous avons travaillé énormément à ce sujet. Il y a plusieurs choses aujourd'hui, Michelle, qui vont se dérouler. Nous avons mis à l'horaire ce webinaire en anticipant que le budget aurait été soumis au mois de mars et qu'on serait en train de parler de nos recherches en matière de handicap sans pauvreté et que nous serions en train de discuter ce qui a été mis dans le budget pour les personnes vivant en situation de handicap. Mais aujourd'hui, nous anticipons la lecture du budget demain et nous avons un sondage Angus Reid qui offre énormément de soutien pour la prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap. Et nous allons aussi partager nos résultats de définir la PCPSH partout au pays et nous allons discuter des personnes avec qui nous avons parlé. Vous savez, Rabia, ça semble tellement bizarre que nous soyons réunis ici et on s'attendait vraiment à faire le contraire. Et maintenant, pourquoi parlons-nous de nos résultats la journée avant la lecture du budget, mais comme nous avons découvert tout au long de ce processus, voici comment ça fonctionne. Alors, nous allons parler de définir la PCPSH, les résultats du sondage Angus Reid et ce que ça nous a enseigné. Et ce matin, laissez-moi vous mentionner que j'ai un chien de service et nous avons une liste de toutes sortes de chansons que j'écoute. Et la dernière chanson, c'était celle interprétée par Tracy Chapman qui parlait de révolution. Et elle dit, « Parler d'une révolution, ça semble être un chuchotement. » Et je me suis entendue dire, « Non, non, il faut en parler maintenant. » Je crois que la communauté des personnes vivant en situation de handicap qui parle de révolution semble absolument appropriée. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Nous allons parler de ce qu'est définir la PCPSH, qui nous avons joint et nos observations clés. Et ensuite, nous allons passer aux prochaines étapes. Alors, nous allons vous présenter, Rabia et moi, certaines statistiques d'ordre général. Et donc, moi, je vais vous parler de ce qui se trouve sur l'écran et Rabia va poursuivre avec d'autres commentaires. Alors, laissez-moi vous dire premièrement que 16 % des personnes vivant en handicap au Canada, qui représente environ 1,5 million de personnes. Une information que nous avons reçue, c'est qu'en 2022, nous avons maintenant 27 % de la population canadienne qui sont des personnes vivant en situation de handicap. Ça représente environ 8 millions. Nous sommes un groupe minoritaire qui est très grand. Donc, je peux dire avec fierté que la dernière statistique sur cette diapositive provient de notre sondage à Angus précédent, que 89 % des Canadiens ont déclaré que les personnes vivant en situation de handicap ne devraient pas vivre dans la pauvreté. Alors, laissez-moi vous dire que maintenant, ça a beaucoup changé. Alors, un roulement de tambour, alors, en fait, il y a plus de soutien pour les personnes vivant en situation de handicap qui revendiquent pour que les personnes handicapées puissent recevoir un revenu décent. Et donc, aujourd'hui, les Canadiens, de tous les côtés politiques, représentent une moyenne de 89 % par rapport à 41 % dans notre sondage précédent. Et donc, 89 % des personnes soutiennent la prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap. Alors, c'est puissant, le pouvoir, et donc, nous sommes le 27 %, mot-clic, et le 27 % d'entre nous sont des amis, des voisins, des partisans du 73 % des autres Canadiens et Canadiennes. Et la plupart des Canadiens et des Canadiennes sans handicap, bien, 91 % d'entre eux, qu'ils soient libéraux, conservateurs, NPD, le Bloc québécois, peu importe leur couleur, peu importe pour qui ils ont voté lors de l'élection précédente, ont déclaré que nous avons besoin de la prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap et que les personnes handicapées méritent mieux. Et donc, Michel, absolument, ces résultats sont incroyables. Et donc, toute personne à pauvreté, handicap sans pauvreté, savent que j'étais extrêmement nerveuse parce qu'au cours des derniers mois, nous avons vécu des moments difficiles. L'inflation est en croissance et les gens ont des difficultés. Et comme Rabia l'a mentionné, 74 % des personnes ou 73 % des personnes qui ne sont pas en situation de handicap croient que leurs co-citoyens et co-citoyennes canadiens méritent d'avoir une prestation canadienne décente ou des personnes nouvellement arrivées au Canada. Donc, 11 % des Canadiens nous soutiennent. Et donc, je crois que ça appuie ce que nous avons découvert dans le rapport définir la PCPSH. Une des choses importantes, c'est que nous ne croyons pas vous annoncer quelque chose que vous ne saviez pas déjà, mais ce sondage est vraiment très important. Ce n'est pas typiquement ce qui se produit quand on demande aux gens leur opinion. Souvent, nous avons toutes sortes d'opinions de divergences. Mais quand nous parlons aux personnes handicapées, leurs amis, leurs alliés, et quand on parle au public général, nous n'obtenons pas souvent les mêmes résultats. Alors, voyons ce que nous avons mis en œuvre. Et donc, définir la PCPSH s'est produit en trois phases. La première phase était un sondage en ligne. J'espère bien que vous y avez participé. Il y a eu 4 437 réponses et 90 % de taux de réponse. C'est incroyablement élevé. À partir de cela, 87 % des personnes étaient en situation de handicap. 10 % étaient des amis, des aidants, des alliés. C'est une des statistiques qui m'a absolument renversée. Et j'y reviens constamment. À partir des gens qui se sont identifiés comme étant des personnes vivant en handicap, 32 % ont dit qu'ils étaient également l'aidant d'une personne vivant en situation de handicap, que ce soit un adulte ou un enfant. Et donc, je trouve ça incroyable. Et moi, je suis l'aidante d'une personne vivant en situation de handicap, et vous aussi, n'est-ce pas? Alors, vous avez des commentaires au sujet de qui a participé à la phase 1? Bien, encore une fois, cette réponse des personnes vivant en situation de handicap, ainsi que des personnes qui offrent du soutien, que ce soit leurs parents, leurs enfants, leurs conjoints, leurs conjointes, leurs fratries. Et moi, je soutiens mon frère et je fais beaucoup de décisions financières pour lui. Moi aussi, je suis une personne vivant en situation de handicap. Je suis aveugle. Et donc, ce qui est vraiment aussi très intéressant, c'est que 62 % des personnes qui ont répondu ont déclaré avoir un revenu en deçà de 24 000 $ par année. Et donc, la plupart des répondants étaient des personnes vivant en situation de handicap qui vivaient dans la pauvreté. Et donc, nous avons entendu les commentaires des gens qui sont touchés. Et ce qui était aussi vraiment fascinant, c'est que nous avons aussi entendu tous ces groupes de différentes identités que le gouvernement dit qui sont difficiles à joindre. En grande partie, les répondants étaient des femmes. Et encore une fois, ce n'est pas une grande surprise. Il y a eu une bonne représentation géographique, mais en termes d'équité et de représentation, 98 % des gens faisaient partie du groupe LGBTQ2+. 15 % étaient des personnes racisées, comme moi. 7 % étaient des personnes transgenres, non-binaires ou autres. 6 % étaient des personnes autochtones qui se rapprochent de la moyenne nationale. 4 % étaient des nouveaux arrivants, des réfugiés, des immigrants. 4 % étaient incarcérés. Donc, ils sont allés en prison. 1 % des personnes qui ont répondu vivent au sein d'institutions. Et donc, dans le plan d'action et les consultations du gouvernement ont identifié à la page 32, comme Michel aime le dire, que nous étions un groupe de personnes difficiles à joindre. Et nous, en tant que mouvement populaire, avons définitivement prouvé notre valeur parce que nous avons été en mesure de joindre les gens qu'on n'entend pas souvent. Parce que nous, on a dit « rien pour nous sans nous, Michel ». Absolument. Ensuite, nous sommes passés à la phase 2, qui étaient les conversations avec des pères. Seulement des personnes vivant en situation de handicap ont participé à cette deuxième étape. Nous nous sommes vraiment assurés que la page 32, comme Rabia l'a mentionné, était une chose énormément importante pour nous. Et il y avait environ 300 personnes qui ont participé à ce sondage. Et 54 % ont rapporté avoir un revenu sous 24 000 $. Et encore plus d'entre eux, 38 % étaient des aidants et des aidantes. Et dans ce groupe, il y avait une représentation autochtone plus élevée. 10 % des personnes étaient autochtones par rapport à 5 % de la population en général. Je suis vraiment enthousiasmée du fait que nous avons été en mesure de joindre ces personnes. Moi, j'étais une personne qui faisait des entretiens avec des pères. J'ai parlé avec des jeunes adultes en situation de handicap qui sont des soignants ou des aidants. Et j'ai vraiment apprécié le temps que ces personnes ont passé avec moi pour discuter. et j'ai trouvé cela très émotif de parler à ces gens dans les situations auxquelles ils se retrouvent. Et le niveau de pauvreté dans lequel ils vivent, même si les gens ont un toit sur leur tête et mangent... pensent ne peuvent pas... des Canadiens et des Canadiennes qui ne vivent pas en situation de handicap et de pauvreté, mais ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai trouvé cette expérience vraiment incroyable pour affirmer les choses dont nous parlons. Et donc, maintenant, nous allons examiner cette observation, l'urgence, la dignité, les coûts additionnels, l'admissibilité inclusive, une application simple, une prestation juste et s'assurer de garder les gens vivant en situation de handicap impliqués. Alors, ici, si nous regardons l'urgence, absolument. Encore une fois, 62 % des personnes vivant en situation de handicap ont de la difficulté à joindre les deux bouts. 25 % peuvent se permettre l'essentiel. Les gens nous ont mentionné qu'avoir cette prestation les aiderait à garder un toit sur leur tête. Et donc, ils sont à risque de vivre sans abri. plusieurs des participants avaient plusieurs handicaps et vivent avec des enjeux de santé mentale. En plus d'être nés avec un handicap, il y a des gens qui vivent en situation de pauvreté extrême. Et donc, il y a des barrières qui exacerbent leur situation sans que ce soit leur faute. Et en plus de cela, l'expérience de vivre en pauvreté affecte leur santé et leur bien-être. Et donc, c'est définitivement urgent parce que ce sommaire très bref de où nous en sommes est devenu projet de loi entériné au mois de juin dernier. Mais si rien ne se passe, ce qu'on appelle être mis en force à partir du 2 juin, bien, il va potentiellement avoir une autre année d'attente pour les recommandations. Mais ça n'a pas besoin de prendre autant de temps que ça. Ça n'a tout simplement pas besoin d'être comme ça. Ça pourrait se passer différemment. Et donc, le rôle dont je vous ai parlé sur demain et la lecture du budget, je crois qu'après le budget, nous devons nous concentrer sur cet aspect d'urgence parce que ça fait trois hivers maintenant. Je dis, ça doit être le dernier hiver où les gens doivent vivre comme ceci, mais ça perdure. Bien, Michel, nous avons toujours dit que la pauvreté ne peut pas attendre. La pauvreté est en train de devenir pire pour la plupart des gens et ils ne peuvent tout simplement pas attendre. Alors, maintenant que nous anticipons quelque chose, nous ne savons tout simplement pas quand ou quoi. Et donc, ça, ça nous amène au prochain point, Radia, qui est la dignité. Bien, cette prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap doit fonctionner pour tous et toutes. peu importe où ils demeurent, avec qui ils vivent, combien d'argent leurs conjoints, conjointes ou leurs familles gagnent et peu importe s'ils ont un emploi ou non ou s'ils reçoivent déjà un autre type de prestations. Nous voulons voir ces prestations harmonisées afin qu'il n'y ait pas de conséquences négatives sur leur vie et ces gens veulent être traités en tant qu'individus. Ils et elles comprennent bien que ça doit être testé, mais ils ne veulent pas que leur revenu soit testé, que les moyens soient testés parce que ça a souvent été utilisé comme moyen de garder les gens en situation de pauvreté parce qu'ils se disent « Ah, bien, vos parents gagnent tant. Vous vivez dans un foyer où il y a une personne qui gagne un revenu et souvent, la personne qui n'a pas de revenu elle-même est à risque de tomber dans la pauvreté et ne bénéficie pas de dignité. Et donc, afin de pouvoir accéder à la dignité, ils et elles doivent avoir un revenu basé sur ces circonstances personnelles. Et 94 % des gens qui ont répondu dans la phase 1 disent que ça doit être une prestation personnalisée. Et ceux qui ont fait l'expérience souvent, c'est personnalisé, mais toutes prestations que nous recevons de la part des provinces ont tendance à être basées sur le revenu. Et donc, nous devons que ça reste dans la colonne de prestations personnalisées afin d'offrir un accès à la dignité et à la sécurité parce que typiquement, ce n'est pas toujours le cas, mais typiquement, il y a des femmes qui vivent en situation de violence conjugale. Et si la femme n'a pas d'argent elle-même, elle se sent piégée dans un cycle de violence et de pauvreté. Et l'autre chose, c'est que souvent, nous avons dit que c'était le droit d'aimer. si les prestations sont basées sur le revenu plutôt que d'être basées sur les besoins individuels, souvent, ils vont utiliser l'accès à d'autres soutiens. Ça pourrait être d'autres prestations ou un nombre d'heures de soins et le montant qu'ils reçoivent en tant que couple vivant en situation de handicap n'est pas suffisant parce qu'il a été tellement réduit. Donc, encore une fois, c'est une chose dont nous avons parlé auparavant, mais définir la PCPSH nous a permis de dire, plutôt que ce soit seulement nous qui parlons et disons, voici ce que nous pensons, chaque fois que Rabia rencontre des responsables gouvernementaux, maintenant, on peut leur montrer la preuve. Voici ce que 4 500 personnes nous ont répondu. Alors, si mon enseignant de calcul de mathématiques me dit que c'est un bon échantillon de représentation pour la population canadienne. Maintenant, la prochaine chose, c'est le coût des soins, le coût additionnel de recevoir des soins. Alors, le montant de la prestation doit prendre en considération les coûts additionnels liés au handicap. et les résultats obtenus nous ont dit clairement que c'est ce qui doit se produire. Je crois qu'une des choses que j'ai découvertes, c'est que nous avions une colonne pour que les gens puissent écrire, parce que la plupart des questions étaient oui, non, peut-être, pensez-vous que les ordonnances ou les médicaments devraient faire partie de cette colonne. Et il est devenu clair dans la colonne de commentaires que ce que nous n'avions pas capté dans les réponses oui ou non étaient les coûts liés au transport ou à la mobilité. Il y a beaucoup de gens qui nous ont mentionné que le transport était tellement essentiel pour eux, que ce soit tout simplement pour aller faire l'épicerie, pour se rendre à des rendez-vous chez le médecin, avoir accès aux membres de leur famille afin de ne pas vivre de façon isolée. Rabia, vous savez, les coûts additionnels sont une réalité pour plusieurs d'entre nous de différentes façons et la PCPSH est la raison pour laquelle nous travaillons tellement fort parce que nous savons que les gens veulent vivre en dignité et nous travaillons aussi avec avec les provinces en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et nous espérons bien que cette prestation est harmonisée avec les prestations provinciales afin que les gens ne soient pas touchés pour que ça reste intact et que les coûts additionnels soient pris en considération. et donc une des statistiques très encourageantes à partir du sondage Angus Reid, 58 personnes des répondants ont dit que ça couvrait essentiellement la même chose, peu importe pour qui les gens ont voté auparavant ou peu importe leur couleur politique. 58 % des répondants croient que la prestation devrait aller au-delà de la ligne de pauvreté. Il y en a d'autres qui nous disent que ça devrait être au moins égal au seuil de pauvreté. Donc, ça nous amène à 90 % des répondants qui disent que ça devrait nous amener à le seuil de pauvreté ou plus que le seuil de pauvreté. Et donc, le soutien provient non seulement des personnes au sein de la communauté et des personnes vivant en situation de handicap, mais que les Canadiens en général sont d'accord et donc, c'est un message vraiment puissant pour les politiciens qui affirment la raison pour laquelle ça doit devenir loi et ça doit être inclus. Oui, cet aspect d'admissibilité, n'est-ce pas? La plupart des répondants veulent que la prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap soit facile à accéder et facile à demander, peu importe la forme de leur handicap ou le genre d'handicap avec lequel ils vivent ou ils vivent au pays. 96% des répondants estiment que les peuples autochtones devraient avoir un parcours personnalisé. 90% croient que la PCPSH doit joindre le plus grand nombre de personnes possible. Il y a une publicité que je vois en ce moment pour la banque Tangerine et qui est à propos des groupes et je me dis que ça devrait faire partie de nos efforts. Essentiellement, les gens qui font une demande pour ouvrir un compte bancaire doivent traverser toutes sortes d'obstacles et tout à coup, la banque Tangerine n'a pas besoin de passer au travers de tout cela. Mais ça, c'est nous. Combien d'obstacles avons-nous tous vécu? Et oui, les Canadiens et les Canadiennes en situation de handicap nous ont dit vraiment haut et fort et c'est une des choses que nous avons revendiquées depuis le début. Si vous recevez déjà une prestation provinciale ou territoriale, vous devriez automatiquement recevoir la prestation fédérale. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Je vois que nous avons perdu le partage d'écran. Nous avions perdu notre présentation PowerPoint. Peut-être qu'elle va revenir. Non, ça va. Oui, ça va. Voilà. Maintenant, la prochaine, c'est un processus de demande simple. Alors, nous en avons parlé un peu. Si la personne reçoit déjà une prestation provinciale ou territoriale, elle devrait être automatiquement inscrite au programme fédéral, ça doit être facile, accessible, convivial. Et encore une fois, Michel, comme vous avez mentionné, on ne veut pas que les gens aient à sauter au travers de toutes sortes d'obstacles. Je crois qu'une des choses que nous entendons depuis le début de la part du gouvernement, le gouvernement pourrait utiliser ce point d'entrée, c'est le crédit d'impôt pour les personnes vivant en situation de handicap. Et nous savons très bien que ce n'est pas bon pour la plupart des personnes vivant en situation de handicap parce que c'est à 47 % d'où nous devrions nous être parce que c'est un processus de demande très dispendieux et très difficile. Les gens sont rejetés et ne savent vraiment pas pourquoi. Et donc, je crois qu'il y a plusieurs façons d'examiner ceci. Premièrement, plus de barrières. Si vous avez déjà traversé une première barrière, si vous voulez que le crédit d'impôt pour personnes vivant en situation de handicap, ça doit être l'obstacle le plus facile à traverser. Et ce n'est pas le cas en ce moment. Désolée. oui, il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des possibilités illimitées qui pourraient être disponibles pour eux. Par exemple, une prestation canadienne bien organisée pourrait changer leur vie. Ça leur permettrait de sortir de la maison beaucoup plus souvent, de contribuer à la communauté, de contribuer de différentes façons qu'ils et elles ne peuvent pas en ce moment à cause des barrières financières. Et je crois qu'en tant que groupe, nous avons ultimement décidé de dire handicap avec possibilité, c'est que plutôt que de ressortir de ce sondage avec une liste de quoi, nous sommes sortis avec un sens de possibilité. Et je sais que les gens que j'ai interviewés, je leur ai demandé qu'est-ce qui se produirait si vous obteniez une prestation au-dessus du seuil de la pauvreté, il y avait des grands sourires, beaucoup de soulagement et les choses qu'ils ont mentionnées, c'était, ah, je pourrais prendre l'avion pour aller en vacances, ces médicaments que je ne prends pas parce que je ne peux pas les permettre, me les permettre, ce serait possible. et donc, je crois que ce mot possibilité ne peut pas être répété assez, de penser qu'une fois que cette prestation commence à être offerte, ce qui pourrait se produire, ce serait toutes ces possibilités où les gens pourraient commencer à voir les personnes vivant en situation de handicap commencer à voir des possibilités de plus en plus. Ils disent qu'ils seraient en mesure d'être vraiment épanouis plutôt que d'être restreints. Maintenant, une prestation juste. Les gens veulent obtenir une prestation qui va les sortir de la pauvreté. Il y a un soutien incroyable pour cela. et c'est aussi démontré dans le sondage Angus Reid. 97 % affirment que la prestation devrait être bien financée, devrait sortir les gens de la pauvreté. 91 % des Canadiens et des Canadiennes ont dit la même chose. Ils souhaitent que la prestation canadienne pour personnes vivant en situation de handicap soit mise en œuvre. Quelqu'un, Rabia, m'a dit que la demande que nous faisons est énormément raisonnable. Et je me suis dit oui, c'est vrai. Alors, tout simplement demander que les gens, la situation des gens soit qu'ils peuvent vivre au-dessus de la seuil de pauvreté. Alors, ce n'est pas nécessairement des suçons et des arc-en-ciel. nos amis nous ont mentionné qu'il y a seulement une province qui est la province de Terre-Neuve où les gens n'obtiennent pas des prestations qui les amènent à vivre sous le seuil de pauvreté. Mais ça, c'est l'exception. je crois que le seuil de la pauvreté profonde est deux tiers du seuil de la pauvreté actuelle. Et donc, on dit que c'est un seuil de pauvreté profond pour une raison. Et donc, encore une fois, c'est une prestation juste. Et les gens disent que la prestation canadienne pour personnes vivant en situation de handicap devrait répondre aux objectifs de l'accessibilité au Canada. Alors, nous avons des lois qui veulent assurer que Canada soit entièrement accessible et la PCPSH est une voie pour réaliser cet objectif d'accessibilité. Et vous savez, Rabia, c'est comme des montagnes russes. Je suis enthousiasmée à propos de cette possibilité de faire avancer le projet de loi pour l'accessibilité au Canada. Ici, nous avons accessibilité Colombie-Britannique. Et donc, je vois vraiment la différence que ça fait. Les conversations que nous avons. Je fais partie d'un comité au sein de ma propre ville et nous avons des conversations très délicates et difficiles avec les membres du conseil municipal et ces conversations n'avaient pas lieu il y a dix ans. Et donc, quand nous rassemblons toutes ces pièces du casse-tête et nous permettons aux gens d'être épanouis, cette législation est vraiment enthousiasmante parce que c'est à propos de garder les personnes vivant en situation de handicap impliquées. Rien pour nous sans nous, n'est-ce pas? Absolument. Nous devons permettre aux gens de prospérer. Je ne sais pas comment ça pourrait possiblement arriver sans que les personnes en situation de handicap ne soient impliquées. Personne ne comprend ce que c'est comme nous le comprenons. Et nous savons que ce soit quelque chose qui est physique au sein de notre communauté ou si c'est un programme qui est élaboré pour nous, je crois que ça ne peut pas fonctionner sans nous ou ce serait tout simplement des processus qui passeraient à côté des choses évidentes dont nous avons besoin. Il y a quelques années, dans ma ville, pour faire une demande d'emploi, il fallait passer au travers de sites Internet qui, nous savons, ne sont pas nécessairement très accessibles ni très conviviales. Mais la première chose qu'il fallait faire, c'est saisir son numéro de permis de conduire. Pensez-y. Combien de personnes vivant en situation de handicap n'ont pas de permis de conduire? Et donc, c'est ce genre d'obstacle. Si vous n'êtes pas une personne qui vit en situation de handicap, vous n'êtes pas au courant de ça. Et donc, c'est ça, Rabia, n'est-ce pas? Rien pour nous sans nous. Absolument. Et ça nous amène à où nous en sommes rendus maintenant. Alors, nous avons notre programme Définir la PCPSH. Nous avons entendu les commentaires de la part des gens issus de tous milieux et qu'ils veulent avoir une prestation additionnelle qui permettrait à Kate de vivre elle-même comme toute personne plutôt que de vivre avec les membres de sa famille. Ça permettrait à quelqu'un de faire du bénévolat ou même de considérer faire une demande d'emploi et essayer de se rendre pour des entrevues parce que ça coûte des sous pour se rendre à une entrevue. Alors, si vous n'avez pas d'argent, comment pouvez-vous gagner de l'argent? Alors, quand vos besoins de base sont couverts, vous pouvez penser à d'autres choses, avoir des vêtements, vous payer les frais de transport, bien paraître pour aller passer une entrevue et travailler les heures que vous êtes en mesure de travailler. Aucune personne vivant en situation de handicap ne veut rester à la maison sans rien faire. Tout le monde a un besoin de contribuer, un besoin d'être productif, un besoin de participer et donc regarder le potentiel de tout ce qu'ils peuvent accomplir. Et nous avons entendu ça de la part des gens qui ont répondu au sondage définir la PCPSH, que cette prestation leur permettrait des possibilités illimitées. de handicap et donc ça ne devrait pas être considéré comme une dépense dans le budget, mais un investissement dans le futur des gens qui vivent en situation de handicap au Canada aujourd'hui. Nous avons des prestations pour les enfants, la prestation canadienne pour les enfants, nous avons des suppléments de revenus pour les Canadiens et les Canadiennes. Il n'y a rien pour les adultes vivant en situation de handicap qui vivent en situation de pauvreté. Alors, la prestation canadienne pour les personnes vivant en situation de handicap a maintenant une loi, mais il faut définir la prestation. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et donc, dans la conversation que nous avons eue tout au long de ce questionnaire et durant nos discussions avec les pères, la prochaine étape était de former le groupe d'action Handicap sans pauvreté, ce groupe d'action qui est sur le site intitulé Community Lab et il y a des centaines de personnes qui sont activement impliquées et nous sommes à la recherche de d'autres personnes. Mais c'est à propos de mener le mouvement Rien pour nous sans nous. mais Michel et moi ne pouvons pas parler pour nous tous. Nous devons nous exprimer nous-mêmes personnellement et exprimer nos points de vue. Michel et moi faisons de notre mieux pour faire avancer cela partout. Nous le pouvons, mais nous avons besoin d'autres personnes qui travaillent avec nous tout au long du parcours. Absolument. et Rabia, pendant que vous parliez, j'essayais de regarder toutes les questions qui ont été posées. Plusieurs des gens nous posent des questions à savoir est-ce que ma situation va être inclue? Quand est-ce que les chèques vont commencer à être envoyés? Et ce genre de choses. ça va être un processus de longue haleine et ce n'est pas nous qui pouvons décider de cela. Mais notre rôle, et quand je dis notre rôle, c'est de dire au gouvernement par le biais de nos élus ou vous pouvez même écrire au premier ministre lui-même pour lui dire que nous ne pouvons plus attendre. Et donc, tout ça pour dire que toutes les questions qui ont à voir avec est-ce qu'il va y avoir des récupérations de prestations, nous n'avons pas les réponses en ce moment. Mais nous espérons que les réponses vont arriver beaucoup plus tôt que plus tard. Et au plus tard que ce processus peut démarrer, c'est le 22 juin, parce que ça fait partie de la loi. Mais je sais que c'est une longue durée et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent recevoir cette prestation. Et nous, on ne veut pas que les gens aient à attendre. Et donc, nous mettons beaucoup de pression sur les élus. et nous vous invitons tous et toutes à faire partie du mouvement Handicap sans pauvreté et d'envoyer des lettres à vos élus. Alors, Rabia, est-ce que vous pourriez parler de la façon dont nous invitons les gens à s'impliquer? Encore une fois, inscrivez-vous à notre infolettre. Si vous avez un témoignage, écrivez-nous. nous allons trouver un moyen de le publier, que ce soit par le billet d'un article ou de lettres aux élus. Nous devons continuer à défendre nos droits, nos intérêts. Nous devons continuer à dialoguer. Et si nous voyons dans le budget demain que la prestation n'est pas inclue, ça ne veut pas dire que nous avons fini de travailler. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Et nous pouvons seulement faire ce travail ensemble, en tant que mouvement de personnes vivant en situation de handicap, famille et alliés. Si vous êtes situé près d'un bureau de représentants parlementaires, allez lui transmettre une lettre. Laissez-nous savoir comment vous aimeriez être plus actifs au sein de notre communauté en ligne. tout le monde doit être à bord. Nous avons besoin de tout le monde pour faire partie d'un mouvement qui est issu du mouvement populaire. Si nous allons créer un meilleur lendemain pour les personnes vivant en situation de handicap au Canada. Et donc, quand on parle de rien pour nous sans nous, bien, je vais laisser le reste pour vous parce que moi, je dois aller et gérer une autre situation. Oui, d'accord, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et donc, j'aimerais vous dire au revoir et bon voyage, Rabia. Alors, demain, c'est la journée de la lecture du budget. Et donc, nous espérons bien que nous allons voir une section pour les personnes vivant en situation de handicap et comment le gouvernement a l'intention de financer cela. Peut-être qu'ils vont mentionner un montant, peut-être qu'ils ne mentionneront rien, mais nous espérons bien que nous allons apprendre quelque chose. Alors, peu importe ce que nous apprenons demain, bien, ça va nous envoyer vers nos prochaines actions. Alors, d'accord, qu'avons-nous appris? Que pouvons-nous faire avec cela? Et qu'avons-nous besoin de leur dire ou leur demander maintenant? Et donc, Rabia et moi allons nous rendre à Ottawa demain et nous avons l'intention de communiquer notre message clairement aux élus dès que la lecture du budget va avoir lieu, ce que ça va comprendre et ce que nous avons l'intention de faire et ce que nous pensons que le gouvernement devrait mettre en œuvre. Parce que, Tom Rabia l'a mentionné, c'est très important pour nous de tous travailler ensemble. Nous avons mis en œuvre une campagne au cours de la dernière année qui était « mettez un budget à la prestation. » Nous avons travaillé avec d'excellents partenaires. The Daily Bread, la banque alimentaire The Daily Bread à Toronto a commandité le sondage Angus Reid dont nous avons parlé et nous sommes énormément reconnaissants envers eux. Nous sommes membres d'un réseau national de personnes vivant en situation de handicap. Nous avons rencontré d'autres organismes pour personnes vivant en situation de handicap. J'espère que vous avez vu des choses sur les médias sociaux ou sur les campagnes que nous avons élaborées ensemble et celles que nous nous apprêtons à mettre en ombre ou lancer à partir du budget de demain. Et nous avons aussi beaucoup de partenariats au sein de nos communautés distinctes. Amanda et Kat en Colombie-Britannique qui font un excellent travail et je vais oublier des noms. Je suis désolée. Il y a Jack, il y a David et Dawn en Alberta et Janet et Lisa en Ontario. Amy qui travaillent très fort au Québec. Nous avons des gens qui travaillent sur le terrain, qui parlent aux personnes. Et donc, ce n'est pas seulement si vous êtes membre d'un grand organisme, nous aimons entendre les commentaires sur le terrain d'autres personnes. Je vois ici, nous allons envoyer un courriel demain pour vous parler des impacts de cette prestation. Oui, nous allons essayer de faire ça. Je vois des choses dans la boîte de questions-réponses et, Lisa, si tu peux capter les questions, je ne sais pas si ce sont des gens qui veulent faire partie de notre communauté en ligne. Je crois que nous commençons à manquer de temps. Comme je l'ai mentionné, Rabia a dû quitter. Ah, désolé, il y a quelqu'un qui m'a posé une question et je peux y répondre facilement. « Quel est le seuil de pauvreté au Canada? » Ce n'est pas une réponse facile. Il y a plus de 50 seuils de pauvreté au Canada. Et donc, essentiellement, ils ont cette mesure du panier canadien. Et donc, ils mesurent, par exemple, moi, je demeure à Colombie-Britannique, le seuil de pauvreté à Vancouver dans une région urbaine est différente que les régions rurales. Et donc, quand on parle du seuil de la pauvreté, ce n'est pas une chose facile à mesurer parce que faire en sorte qu'une personne sorte du seuil de la pauvreté à Vancouver est différent d'une personne qui vit à Red Deer ou à Iqaluit ou à Brampton. Et donc, nous savons tous qu'ils ont tendance à se concentrer sur les plus grandes villes parce que ces villes comptent le plus grand nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté. Et donc, typiquement, ils examinent le prix du logement qui, généralement, fait augmenter le seuil de pauvreté. Et donc, j'aimerais mentionner que j'ai commencé par dire que c'est une révolution. C'est un changement que nous cherchons pour les personnes vivant en situation de handicap partout au Canada. et nous avons commencé au mois de septembre 2020 et nous ne pensions même pas que c'était possible parce que quand le gouvernement a annoncé qu'ils étaient prêts à le faire, même des organismes de personnes vivant en situation de handicap nous le demandaient depuis plusieurs années. Et donc, c'est un jalon dans l'histoire canadienne. et à un moment donné, il n'y avait aucun régime de retraite au Canada, il n'y avait pas de bien-être social et donc, toutes ces choses étaient des changements monumentaux et donc, celui-ci, c'est la même chose et c'est nous qui avons fait arriver ça. Et quand je parle de nous, je ne parle pas de moi et de Rabia, je parle de vous tous en participant de façon continue. Alors, je vois une question à propos de la prochaine élection. Oui, je vois, Simon, que le parti qui va gagner les prochaines élections ou est-ce qu'ils vont investir au sein des communautés? Notre sondage Angus Reid a démontré que les personnes qui ont soutenu cette prestation avaient toutes sortes de couleurs. Alors, la moyenne était de 91 %, mais cette révolution a fait appel aux personnes qui arborent toutes les couleurs de tous les partis. et donc, je crois que nos élus sont élus par nous et c'est à nous de leur dire ce que nous voulons et ce que nous nous attendons à ce qu'ils fassent pour nous. Et donc, si les partisans de tous les partis disent qu'ils croient que ça devrait être financé, c'est ce que ces partis ont intérêt à faire. Et donc, je crois pleinement que c'est ce que nous devons continuer à faire pour faire en sorte que cette prestation se retrouve dans les poches du plus grand nombre de personnes aussi rapidement que possible. Et donc, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont été ici. Il y a plus de 200 personnes qui sont restées ici. désolée, mon énergie est en train de diminuer en ce moment. Je me prépare à prendre l'avion avec mon chien de service pour faire deux choses. Un, le gouvernement m'a invité à être, à témoigner devant un comité et donc, c'est eux qui vont faire en sorte que je puisse me rendre là. C'est un comité qui est intéressé à savoir qu'est-ce qui se passe quand vous prenez l'avion. Et donc, mon chien de service, mon fauteuil roulant et moi allons prendre l'avion cet après-midi. Je suis extrêmement anxieuse à ce sujet-là et donc, je vais terminer la rencontre en vous remerciant. Tous ceux et celles qui sont restés, je vous invite tous et toutes, ceux d'entre vous qui avez fait partie à nos campagnes, d'envoyer vos commentaires. Nous les lisons, nous essayons d'agir à partir de vos commentaires, même si ça peut vous sembler le contraire. Je suis très reconnaissante envers notre personnel qui travaille très fort pour organiser ces webinaires parce que nous sommes répandus partout au payé et nous restons en contact les uns avec les autres et donc, les gens travaillent toutes sortes d'heures et donc, nous sommes extrêmement reconnaissants envers eux et les gens qui ont fait l'interprétation, soit que ce soit l'interprétation simultanée ou en langue ASL et LSQ qui ont interprété mon anglais vers le français. Je suis extrêmement reconnaissante et aux gens à Plan Institute qui ont travaillé très fort pour faire en sorte que ce soit aussi transparent que possible. nous allons vous offrir la présentation PowerPoint en français et en anglais et faire en sorte que ces diapositives PowerPoint soient rendues disponibles ainsi que les enregistrements du webinaire vont paraître sur notre canal YouTube. Et voilà. Alors, bonne chance à nous tous pour la lecture du budget demain, j'espère que nous allons tous avoir l'impression que nous nous rapprochons de plus en plus d'une prestation financée qui va enlever les gens du seuil de pauvreté. Merci à tous et à toutes et au revoir.